Bonjour Maître Mathiam, vous êtes consultant en droit. Parlons d'abord de la sortie du territoire national d'Ousmane Sonko, le leader de PASSEF, et déclare qu'à la fin de l'instruction, il a bel et bien droit de sortir du territoire. Votre analyse par rapport à ça? Vous savez, l'instruction a été fait de l'objet d'une procédure judiciaire qui a voté un contrôle judiciaire de sa part, parce que n'oublions pas que le contrôle judiciaire est une alternative au mandat de dépôt. Le juge peut, après avoir inclusé quelqu'un, il a deux options. Soit vous placez son mandat de dépôt, vous allez en prison, ou bien la loi lui dit aussi, par principe, si la personne inculpée a des garanties de représentation en justice, c'est-à-dire ces personnes qui ne peuvent pas suivre, qui ne peuvent pas fuir, on connaît son domicile, sa résidence, bon, et à ce moment, si la justice a besoin de lui, il peut se présenter. Dans ce cas-là, la loi lui dit que tu peux lui alléger, c'est-à-dire, à défaut de la demande de dépôt, tu peux lui soumettre à un contrôle judiciaire. Comme on dit, c'est un contrôle judiciaire. Un contrôle, c'est un contrôle. Donc, comme selon lui, c'est un contrôle. On contrôle la personne. C'est-à-dire que la personne est laissée à lui-même libre, mais il est sous contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conditions auxquelles il doit se soumettre. À défaut, le juge peut révoquer d'office le contrôle judiciaire et le substituer, ce qu'on appelle, à un mandat d'épôt. Dans ce cas-là, M. Sonko, son passeport fut confisqué par le juge. Jusqu'au moment où je parle, son passeport est entre les meilleurs de la justice. Donc, il a été soumis à un certain nombre d'obligations, telles que, avant de sortir du territoire, il doit se présenter devant le juge ou lui demander son autorisation. Il ne doit pas, aussi, changer de résidence ou de domicile sans autorisation, sans en informer le juge. Maintenant, c'est qu'un espèce, puisqu'il est sur le territoire, c'est le juge de tirer les conséquences. Soit le juge peut le convoquer et révoquer le contrôle judiciaire et le remplacer pour un mandat d'épôt. Ce fut le cas de M. Pabalénia. C'était la même chose de Pabalénia lorsqu'il violait certaines dispositions ou certaines conditions du contrôle judiciaire. Le juge l'avait convoqué et a révoqué le contrôle judiciaire pour le remplacer pour un mandat d'épôt. Oui. Voilà. Parce qu'il n'est pas encore dans les... On n'est pas encore dans le procès, le procès n'a pas encore commencé. D'accord. Mais son code dit qu'à la fin de l'instruction, il a le droit. Voilà. Le contrôle judiciaire est levé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, par rapport à ça ? Mais j'ai dit, mon problème, parce qu'un contrôle judiciaire, lorsqu'il termine, c'est-à-dire que le juge doit notifier à ses avocats que l'institution est terminée. Oui. Est-ce que ça a été le cas ? Parce qu'on était dans le cas des recours. Oui. Parce qu'après le renvoi devant les chambres criminelles par le juge Maham Diallo, les avocats de Sonko avaient attaqué l'ordonnance du juge, l'ordonnance de renvoi, devant la chambre d'accusation. Et la chambre d'accusation aussi avait confirmé le juge. Les avocats de Sonko aussi sont pourvus devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Et cette autre solution judiciaire aussi avait confirmé aussi ce qu'avait dit l'arrêt. L'arrêt de la décision de la chambre d'accusation. Maintenant, est-ce que le dossier doit quitter la chambre criminelle de la Cour suprême pour venir attirer encore à la chambre d'accusation ? Est-ce que maintenant la chambre d'accusation a confirmé que, a confirmé aux avocats de Sonko et aux avocats de la partie et aux parquets, que l'institution est totalement terminée ? Bien que la date d'un procès a été connue. Mais n'oubliez pas qu'il est toujours à la disposition de la justice. Et qu'est-ce qu'il risque exactement, Sonko, son acte, de sortir du territoire sans l'autorisation de la justice ? Mais le juge peut le commander, peut le combattre via la police, la gendarmerie, et le ramener devant le juge et le juge peut le mettre à la mandat de dépôt. Parce que normalement, Sonko, dans la rigueur des principes, il devait, aujourd'hui, normalement, dans la rigueur des principes, je dis, rien n'empêche au juge de le mettre en mandat de dépôt. Rien, je dis. Oui, mais bien sûr, rien. Parce que normalement, toutes les personnes inculées dans les questions de crime ou de viol, sont mis en mandat de dépôt. Donc, lui, elle avait bénéficié peut-être de la largeur de la loi. Le juge l'avait accordé contre le judiciaire. C'est une façon de provoquer la justice. Donc, il risque au gros. Mais est-ce normal, la confiscation, toujours, de ces documents de voyage, entre autres ? Est-ce que c'est normal ? Bien sûr, c'est normal. C'est un juge qui est maintenant dans le juge. C'est normal, parce que, n'oublions pas, on a quitté l'inflation. Mais là, il y a des personnes qui ont été jugées au tribunal, qui, dès l'inflation, on les a configués le document. Et après, même au jugement, le tribunal a confisqué le régiment. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a tué par accident une personne. On confie son passeport, son permis de conduire. Même au tribunal, le juge du jugement, le tribunal dit que on te prive ton permis de conduire pendant six mois ou un an. C'est toujours un juge. Mais puisqu'on est dans une carte de la procédure, c'est la procédure qui a fait que son passeport a été confisqué. Mais tant que la procédure n'est pas terminée, on est dans le cadre de la procédure, la procédure commence dès l'enquête préliminaire, l'insécution, jusqu'au procès. D'accord. Expliquez-nous, maître Amartya, quand le judiciable est mis sous contrôle judiciaire, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? Bon, ce qu'il peut faire, je dis, je peux donner les conditions, c'est-à-dire qu'il y a des conditions qui sont générales, qui s'appellent à tout contrôle judiciaire. Oui. Mais il y a d'autres conditions, parce qu'il s'appelait au cas par cas. Oui. Ça dépend de la gravité ou de la complicité de l'infraction. D'accord. J'ai un exemple. Parfois, dans tous les dossiers où il y a un contrôle judiciaire, d'habitude, le juge intédit, confisque d'abord le fil de voyage de la personne, et lui notifie son interdiction d'abord de déplacement, d'autres déplacements, avant d'en informer le juge. Deuxièmement aussi, le juge te dit que tu ne peux pas changer de domicile sans m'en informer aussi. Troisièmement aussi, le juge peut te demander aussi, chaque fin de mois ou chaque le sein que tu dois venir ici auprès de mon greffe pour signer, pour montrer que tu es là. Troisièmement aussi, je ne te permets pas d'en parler du dossier. Oui. Ne parlez jamais du dossier, ni à la presse, voilà quoi. Comme c'est le cas avec Pape Alenia. Oui, Pape Alenia, c'est le cas aussi avec Ayoussoumare. Oui. Voilà les conditions, voilà les conditions générales qui viennent d'habitude sur tous les contrôles judiciaires. Il peut y avoir d'autres points, mais ce sont les points les plus reculents, quoi. D'une manière générale. Voilà. Et que pensez-vous de l'affaire du journaliste Babakar Troué, actuellement entre les mains de la justice, après une plainte de Frédéric Napoli ? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire du journaliste Babakar ? Bon, comme toute procédure judiciaire, il y avait une plainte, une personne, elle avait porté plainte. Et auprès du procureur, le procureur avait transféré, avait fait ce qu'on appelle un soin transmis à la DIC, pour un cas. Après avoir auditionné la partie, le prégnant, il a convoqué le mis en cause. En l'occurrence, M. Babakar Troué-Caulou. Bon, j'espère qu'on lui a notifié peut-être les charges occupées sur lui. Et la police lui a dit que vous êtes en position de garde à vie. Et puis, clé en garde à vie, il a fait l'objet, je pense, de deux ou trois retours de papier. Bon, maintenant, l'enquête est bouclée, peut-être. On attend peut-être cette réglage peut-être au niveau du parquet ou au niveau du judiciaire. Si le procureur a l'intention ou la volonté d'ouvrir une information judiciaire pour continuer son dossier en cas d'indication. Dans ce cas de figure-là, peut-être le juge, parce que les gens, beaucoup de gens pensent que le tout le parquet sont toujours, c'est toujours le levé du parquet. Non, non, non. Parfois, les judiciaires peuvent avoir une personne, le tout le propos, une personne de parquet. Les judiciaires, ça dépend de la disponibilité ou les conditions dans lesquelles ils peuvent attendre. Ça peut dépendre du dossier, tout ça peut dépendre aussi de la personne du juge. Voilà. Mais le procureur peut faire un retour de parquet, tout comme le juge d'Action aussi peut demander un retour de parquet. Parlons de la présidentielle de 2024. Le PDS demande la révision du procès de Karim Aïsavad. Est-ce possible de tenir cette révision du procès avant l'élection présidentielle? Je ne pense pas parce que les révisions du procès sont demandées d'abord par la personne, par la personne qui a fait la révision de la condamnation. ou aussi peut-être demandées par le ministre de la justice. Je ne pense pas que ce second peut être pour prospérer parce que le ministre de la justice ne va jamais demander le vautier de la procédure de la révision de M. Karim Aïsavad. Pour demander la révision d'un procès, il faut d'abord des éléments substantiels dans le dossier. Je ne pense pas que M. Karim Aïsavad pour faire valoir des éléments substantiels du procès parce que tous les éléments essentiels ou substantiels du procès ont été débattus et rebattus devant la cour, devant la crie, devant la cour et après devant la cour suprême. Mais la loi dit que pour entendre une révision, il faut des éléments nouveaux, substantiels qui peuvent discuter la personne déjà condamnée. et s'il a ses arguments de droit ou de fait, il peut les faire pour le voir devant la loi et le juge maintenant d'en apprécier. D'accord. Donc, ce n'est pas possible d'ici l'élection, d'ici 9 mois, 10 mois, ce n'est pas possible. Non, non, je ne vois pas la probabilité de tenir un tel projet parce que vous savez déjà la justice, l'entrée de la justice quoi, vous connaissez. Voilà. Et est-ce que maintenant, sur le plan formel, lorsque la requête sera déposée, est-ce qu'il y aura des éléments nouveaux, substantiels qui permettra à la justice de juger l'opportunité de réouvrir le dossier ? Que peut-on entendre Maître Amatiam par désobéissance civile en termes du président, du leader de PASSEF, Ousmane Sonko ? Bon, la désobéissance civile, c'est une forme de bataille syndicale ou politique même que les politiciens ont érigé. C'était une théorie de Mahatma Gandhi. Voilà. Il dit que puisque les administrateurs ne font pas ce que nous devons, nos obligations vis-à-vis de l'État, on ne va pas la faire. Voilà. Ce que l'État nous a créé à la faire, ça peut être qu'on n'a pas payé l'impôt, ça peut être toutes les conditions ou les obligations auxquelles le sujet ou le citoyen doit faire vis-à-vis de l'État, il va les refuser de la faire. C'est ça qu'on appelle la désobéissance civile. Bon, on verra maintenant dans la pratique ce que ça va donner. Et la loi ne prévient aucune sanction par rapport à la désobéissance civile ? Non, la désobéissance civile, s'il y a déjà des obligations à faire des avis de l'État, c'est-à-vis de l'État. électorale ont saccagé la sous-préfecture d'Undam. Que risquent les troubles de leur côté juridique ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Naturellement, toutes personnes qui font des casques ou qui portent atteinte aux biens et les personnes, c'est-à-dire ça peut être des biens publics ou des biens privés, c'est-à-dire on peut considérer ou supposer que vous avez intenté, c'est-à-dire à l'intérêt privé ou à l'intérêt public. Parce que, bon, nous savons tous que les préfectures sont des élefices publics. Bon, les élefices publics sont protégés par la loi, tout comme les élefices privés, les biens publics. Donc, dans ce cas de figure-là, si le préfet, si les biens saccagés sont consacrés, inconsatables, le préfet doit tout bonnement porter plainte et voilà, les auteurs de ces infractions peuvent être traduits devant la justice. parce qu'ils ont saccagé un bien public. Parce que les préfectures, les élefices publics de façon générale sont protégés par la loi. D'accord. Merci beaucoup, Maître Amatia. C'est moi. Merci, madame. Et je rappelle que vous êtes consultant en droit. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup, Je vous remercie aussi, je vous remercie aussi, je vous remercie aussi.